À la reprise du débat, l'enlève députée de Mancombe. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, c'est la quatrième fois que je prends la parole à la Chambre. Cette fois-ci, c'est pour appuyer le projet de loi de mon collègue, député de Compton-Stainstein. Et je le remercie d'avoir présenté un projet aussi juste et clair. Le projet de loi C-312 vise à donner une représentation égale à chaque province. Il tient compte non seulement de la représentation démographique, mais aussi de la représentation de la nation de communautés d'intérêts. Donc, ça représente la démographie, la géographie et les communautés d'intérêts. La Cour suprême reconnaît ce principe de communauté d'intérêts. La représentation démographique et démocratique est plus qu'une question de chiffres. Des facteurs comme la géographie, l'histoire et les intérêts de la collectivité et la représentation de groupes minoritaires doivent être pris en compte. Cela est tout particulièrement important au Québec. Le projet de loi C-312 respecte la diversité de notre pays et reconnaît le peuple québécois comme nation. D'ailleurs, cette Chambre a unanimement adopté la motion que les Québécoises et Québécois forment une nation au sein du Canada uni en novembre 2006. À ce moment-là, le Québec comptait 24,35 % des sièges à la Chambre. Je crois que nous pouvons tous nous entendre sur l'importance de cette proportion et accepter que cette proportion devrait être conservée pour maintenir le statut du Québec. Malheureusement, ça ne semble pas être le cas pour certains conservateurs. Les conservateurs ont voté et accepté que les Québécoises et les Québécois forment une nation il y a cinq ans. Depuis, nous n'avons pas vu d'action concrète de leur part pour protéger les principes de la motion. Maintenant, on voit le peu d'importance qu'il accorde à ces principes. Alors qu'ils ont maintenant la chance de protéger la nation québécoise et assurer qu'à l'avenir, le statut du Québec sera toujours protégé par les principes de la motion de 2006, ils tournent le dos aux Québécois. Le NPD fait preuve de leadership non seulement en respectant la motion, mais aussi en donnant du poids à la reconnaissance du peuple québécois comme nation. Monsieur le Président, je veux souligner que ce projet de loi de redistribution des sièges ne touche pas juste le Québec. En fait, ce projet de loi vise avant tout à reconnaître les croissances démographiques dans certaines provinces, notamment l'Alberta, l'Ontario et la Colombie-Britannique. Ces provinces sont en pleine croissance et cette Chambre doit réagir aux changements démographiques. D'ailleurs, ce gouvernement entraîne la peine depuis plusieurs années. Il a évité de déposer un projet de loi au dernier Parlement. Si seulement c'était pour prendre le temps de créer un projet de loi qui balancerait les intérêts de tous et qui rendrait la distribution des sièges plus juste et équitable. Hélas, non, il nous présente un projet de loi qui ignore le statut unique du Québec. Heureusement, l'Opposition a fait ses devoirs et présente un projet de loi juste et clair qui tient compte des intérêts de tous. Notre proposition de redistribution des sièges est bien meilleure. Elle prend en considération les intérêts des populations croissantes en plus de conserver et protéger le statut unique du Québec. L'alternative que nous proposent les conservateurs, c'est une approche qui dresse les régions les unes contre les autres, comme ils l'ont fait avec le registre des armes à feu. Le modus operandi de ce gouvernement, privilégier une région aux dépens d'une autre, sans considérer le reste du Canada. Cela a pour but de diviser les Canadiens. Le projet de loi de mon collègue de Campton Stenstein fait tout le contraire. Ce projet de loi va faire progresser le Canada et rendre notre pays plus fort et plus unis et je t'en remercie énormément. Monsieur le Président, le Canada doit réagir à ce changement démographique important. Mon collègue, le député de Brenton-West, doit connaître ça mieux que n'importe qui. Il représente plus de 170 000 personnes. La circonscription s'étend sur 109 km². Ce doit être un vrai défi de représenter autant de personnes et je le félicite pour ses efforts jusqu'à maintenant. Notre projet de loi permettrait aux gens de Brenton-West d'être mieux représentés sans le faire aux dépens des autres provinces. Avant tout, le projet de loi C-312 repose sur le principe d'équité. Il ne favorise pas une province aux dépens des autres. La loi serait juste et équilibrée et ne désavantagerait aucune région. Encore une fois, le NPD fait preuve de leadership en proposant une solution sensée qui tient compte des intérêts du Canada en entier. Dans le comté de Montagne que je représente, je compte 123 000 personnes selon les chiffres du recensement de 2006. Je sais que ce chiffre a augmenté car le comté est en croissance constante. Je veux seulement vous parler un petit peu de la circonscription Montcalm. C'est une circonscription qui est située dans la région de la Naudière, au nord-est de la grande région Montréal-Est. Il faut comprendre qu'il existe deux grandes réalités dans la circonscription. La MRC Montcalm comprend près de 45 000 habitants. L'agriculture est l'activité dominante avec plus de 60 % du territoire de la MRC qui est protégé par la Loi sur la protection agricole. Donc, l'avenir de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sont des enjeux prioritaires auxquels on ne peut pas se permettre de mettre de côté. Je connais personnellement des agriculteurs, que ce soit M. Antil, qui possède une fermetière, M. Touzignan, qui est producteur céréalier depuis plusieurs années, ou encore M. Levasseur, qui est producteur maraîcher. Il faut faire en sorte que ces agriculteurs vivent des produits de leur ferme, mais aussi de mettre en œuvre une stratégie canadienne en matière d'alimentation. Je vous parle un petit peu de Mascouche et de Terrebonne, qui sont à la fois urbains, semi-rurals et agricoles. Un des enjeux majeurs est le fameux train de l'Est qui viendra combler le manque d'infrastructures permanentes, de transports collectifs, desservant l'Est de Montréal et la couronne Nord-Est de la région métropolitaine. C'est un projet d'envergure qui comprend notamment la construction de 11 nouvelles gares, de différents ponts routiers et ferroviaires, de tunnels et passerelles, ainsi que de plusieurs kilomètres de voies ferrées. Donc, la seule chose que je voulais qu'on remarque, c'est que dans la construction Montcalm, il y a deux réalités avec des enjeux vraiment différents. Alors, je reviens au niveau national. Je ne peux qu'imaginer ce que mes collègues en Colombie-Britannique et en Ontario vivent pour s'assurer de bien représenter leurs cométants. Ceux-ci méritent d'être représentés justement et adéquatement, car chaque citoyen a droit à sa juste représentation à la Chambre des communes. Le député de Campton-State le comprend bien. Ce n'est pas le moment de prendre une approche conflictuelle. La représentation démocratique est un enjeu trop important pour travailler l'un contre l'autre. Sur cette question, nous devons être unis et tenir compte de tous les intérêts des régions du Canada. Les néo-démocrates reconnaissent que nous devons attribuer plus de sièges avec les changements démographiques qui ont lieu au Canada. Nous voulons aller de l'avant pour garantir que chaque citoyen soit représenté ici. De cette façon, une personne en Colombie-Britannique sera aussi bien représentée que quelqu'un au Québec, par exemple. C'est un enjeu important et j'espère que le gouvernement prendra sérieusement ce plan clair, juste et équilibré du NPD. Notre plan ne repose pas sur des gagnants et des perdants. Nous gagnons tous avec ce projet de loi C312. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements